Elle tient son nom d'un personnage de film, Casablanca. D'abord, mannequin pour Thierry Mugler. Elle interprétera les textes des plus grands, d'Alain Chanfort à Serge Gainsbourg. Femme de musique, femme de cinéma, femme de théâtre, elle est désormais femme de littérature, avec notamment My Name is Billie Holiday, la grande Victor Laszlo, dans Vinyme. Victor, bienvenue dans cette médiathèque musicale. Merci. Et on va se perdre au milieu de ces milliers de disques. Est-ce que tu l'accesses ? Je suis d'accord. On va se lâcher. Tant qu'on ne me fiche pas dans les rayons et qu'on ne me fait pas remonter. Non, 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 tu vas voir, on va te faire remonter le temps. Alors ça va. Et la termémoire, et surtout on va écouter de la bonne musique. Et moi je me disais, tiens, ce mélange de Martinique et de Grenadine, ça doit donner musicalement quelque chose d'étonnant. Moi je connais ton parcours musical, mais je ne sais pas, je ne connais pas la musique qui t'a faite. Elle est très loin de la Martinique et de la Grenade. Parce que je suis née en Bretagne, en Suisse, je suis... Mes parents sont venus s'installer en Belgique. Mon père a été tout de suite engagé au ce qui s'appelait la communauté économique européenne à l'époque. Et donc j'ai passé les premières années de ma vie dans un microcosme habité par des Allemands, des Hollandais, à l'école d'ailleurs européenne. On nous disait, avant chaque rentrée, à chaque rentrée scolaire, vous êtes les piliers de l'Europe unie. C'est un titre qui t'a accompagné, qui continue à t'accompagner toute ta vie. Ou un artiste, quand je te dis un titre. C'est un titre de Haraya Heap. C'est un groupe de rock des années 70. Et c'est une chanson à laquelle je pense très souvent quand je suis triste. Ça dit « il pleut à l'intérieur », mais ce n'est pas inhabituel. En fait, la musique que je choisis arrive à 12-13 ans. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Ton premier disque. Alors, le premier disque que moi j'ai acheté, c'était « Jesus Christ Superstar », la musique du film « Jesus Christ Superstar ». La pochette marron ? Non, une pochette bleue avec le défilé « Hosanna ». « Hosanna, 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 Hosanna ». Un truc un peu perché quand même. Complètement allumé. Mais il faut dire qu'à l'époque, je fréquentais l'école européenne et il y avait quand même des gens très perchés. Ça fumait dans les bois. On était à la frontière hollandaise, dans ce qui s'appelle la Campine flamande, qui est un endroit avec très peu de villages, de maisons, cette espèce de cité microcosme où j'ai vécu. Et entre tous les villages, ce sont des bois, des forêts, des prés, des champs, c'est bucolique. Tout ça en écoutant « Jesus Christ Superstar ». Et tout ce qui s'ensuit en faisant tout ce qu'on fait dans les bois. J'ai eu la chance d'être appelée par Malavoie pour participer à cette série de concerts hommages à l'un des membres qui venait de décéder. Et donc, j'ai chanté en Martinique avec eux et en Guadeloupe plusieurs fois. C'était super. Tu es née en Bretagne. Tu grandis entre la frontière belge, la frontière hollandaise. Et puis, tu te retrouves à rendre hommage à quand même un artiste inscrit dans la grande tradition musicale antillaise. C'est à cause de mon père. Parce qu'il a suivi un itinéraire qui est un peu spécial. Lui, il est arrivé à une époque où un Noir ne pouvait pas être officier dans l'aéronaval. Donc, il a changé son fusil d'épaule. Il a fait des études d'ingénieur. Donc, il a essayé de se fondre à la population. Et quand on est arrivé en Belgique, il avait littéralement oublié son créole, oublié ses histoires, oublié d'où il venait, mais il avait mis un mouchoir dessus. Et un jour, dans le port d'Anvers, quelqu'un lui a parlé en créole. Et il s'est retourné, il a répondu en flamand. Et depuis ce jour-là, il avait tellement honte, il avait tellement honte qu'il a commencé à nous raconter les histoires Choubaltois-Pattes, le diable qui s'assoit sous le fromager. Ah ouais, ça a exhumé à son identité. Ça a exhumé tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a fait entrer dans... Il a ouvert la porte de la créolité, de ses origines. Et à partir de là, tout était ouvert. Il a recommencé à acheter de la musique en tièse. Et on a commencé à venir en Martinique. Donc, je devais avoir 9 ans. Tu parles de musique, viens, on va écouter de la musique. Ok. Je te souviens. Victor, je suis très content de t'accueillir ici dans la médiathèque musicale de Paris. Merci. Au Forum des Halles. Tu es ici chez toi parce que c'est un lieu dans lequel tu peux venir... Alors moi, j'ai plutôt pour habitude de dire recueillir ou se ressourcer. Retrouver le cap. Je te propose d'ouvrir cette boîte. Tiens, regarde, tu peux l'ouvrir toi même si tu veux, cette boîte qui va nous faire voyager, regarde. Et puis là, on a essayé de viser... Oui, c'était Paul Orozine qui est décédé malheureusement. Et les concerts auxquels j'ai participé, c'était en son hommage. Regarde tout ce qu'il y a. Jette un coup d'œil, tiens, regarde. On va commencer par le début, quoi. Ouais. On commence par ça ? Oui, alors attends, il y a une chanson sur mes lunettes. Il y a une chanson que je voudrais... Alors, ouverture, Heaven, what's the buzz ? What's the buzz ? Tell me what's happening. The tempo, I don't... Voilà. I don't know how to love him. C'est ça ? C'est ça ? Oui. Mais alors ça fait... C'est ça ? And I've had so many men before In very many ways He's just one more Should I bring him down Should I scream and shout Should I speak of love Let my feelings fall You know what I've just noticed They put a noir to make Judas It's really important But we're going to add that to it And it's the first song that you bought I've just noticed Judas Iscario is the actor Yeah, it's the actor noir It's important to know that I don't have any religious education So I bought it Because Jesus Christ is blonde with hair long and a beard Qu'il est beau Et quand tu vis dans un microcosme Qui n'est pas forcément représentatif de tes origines Tu pars vers des chemins opposés à ceux auxquels on peut s'attendre D'où des réflexes de jeune fille amoureuse Qui se portent plus vers les grands hollandais Avec les cheveux blonds Ce qui est autour de toi Ce qui est autour de moi Et Judas Iscario C'était noir mais t'avais même pas remarqué Je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure Tu grandis un peu loin de cette créolité T'es en Belgique On parle des Pays-Bas, de la Hollande Puis tout d'un coup petit à petit Tu te remets à te réapproprier cette identité Est-ce qu'il y a des moments où Tu t'y sentis dans une zone non plus confort Est-ce qu'il y a une prise de risque ? C'est pas facile de se révéler Ou de passer d'une identité à une autre ? C'est vrai que c'est pas facile Mais moi je suis entrée par la danse Par le créole Et par la musique C'est plutôt gracieux comme entrée en matière Mais ça c'est grâce à mon oreille musicale Et je pense que c'est très important C'est pas anodin ce que je dis L'oreille musicale c'est quelque chose Qui permet de voyager facilement De s'intégrer très facilement Parce qu'on attrape un accent très vite On comprend la langue très vite On la restitue très vite On danse très vite Tout ça c'est une chose qui équilibre le corps Et qui rend le rapport à l'autre Beaucoup plus simple Je t'en prie Alors ça forcément Mais alors c'est pas tellement la musique C'est le film Casablanca C'est ce personnage de Victor Laszlo justement Qui est un résistant Hongrois Et je trouvais ça amusant Parce que ce personnage Pendant tout le film On se demande qui il est Où il est Ce qu'il fait On le voit pas beaucoup Et c'est lui qui part avec Avec Ingrid Bergman Choisir ce nom là C'est quand même C'est une démarche particulière Je crois que Le nom d'un homme Alors j'ai trouvé plein d'explications Au cours de ces 30 dernières années Pour finir par En sortir une Qui est la plus plausible J'ai longtemps cru Dans mon enfance Que pour avoir un peu Pour compter Pour réussir Des choses Il fallait être un homme Parce que j'ai été élevée Dans un cercle familial Avec une mère qui obéissait Qui était au service De sa famille De sa progéniture Qui a cessé de travailler Donc qui n'a pas travaillé En dehors de la maison Qui s'est occupé de son mari Qui s'est occupé de son mari Et moi Très très vite Très très vite Je voulais pas cette vie là J'ai très très tôt dit Qu'il était hors de question Que je me marie Que se marier Ça équivalait A se mettre un boulet Au pied Et le traîner Enfin bon voilà Donc tout ça pour dire Que j'ai pensé Qu'en empruntant Cette identité masculine J'allais m'élever À quelque chose À atteindre De plus grand Que ce que j'étais Que la petite femme Que j'étais Aujourd'hui Je conspue cette idée C'est ridicule Mais voilà J'ai dû voir le film Une vingtaine de fois Mais c'est Quand je l'ai découvert La première fois Je me suis dit Ah tiens Pourquoi pas Victor Laszlo C'est comme une marque De cigarettes Comme une marque C'est vrai Et je me suis dit Au moins on aura Quelque chose On aura une première Question à me poser Victor viens On a On t'a fait ton portrait chinois En musique Oh là là Est-ce qu'on s'est trompé Est-ce qu'on a visé juste Est-ce que Alors les trois femmes Bien sûr De ta vie Non Peut-être les trois femmes De ma voix J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé avoir L'agilité Le scat De La Fils Gérald Le drame Dans la voix De Billie Holiday Et La spiritualité Non Non Alors elle Ce serait plutôt La tessiture Parce que quand elle était jeune Elle montait Mais Elle avait Je ne sais pas Trois octaves et demi Non Elles ont toutes les trois Quelque chose d'extraordinaire Et d'unique Qui en a fait des icônes Alors Grace Jones On va dire Que ce n'est pas aussi proche de moi Qu'on le voudrait Si ce n'est que je l'ai rencontrée Qu'elle est très marrante Que dans les années 80 J'ai dû Faire quelques fêtes Avec où elle était Et que c'était très rigolo Je ne sais pas le dire Mais Grace Jones On l'a croisée Surtout en fête Voilà Moi aussi je l'ai croisée Qu'à ce moment là Et quand elle a sorti un disque Qui s'appelait Victor Should I've been Jazz musician Elle a sorti un disque comme ça Je l'ai pris pour moi Je me suis dit Tiens elle se souvient de moi Alors pourquoi il y a moins ? Parce que Thierry Mugler La mode T'es choisie Ou c'est toi qui choisis la mode ? Ah non pas du tout Alors moi je n'ai vraiment pas choisi la mode Je ne l'aurais jamais choisie Si j'avais su avant Dans quel milieu je mettais les pieds J'ai été mannequin pendant 18 mois De mon existence Ah seulement ? Oui Et ça m'a poursuivi Toute ta vie ? Toute ma vie Alors la mode La mode Oui j'aime la mode Comme beaucoup de femmes Mais je ne suis pas Alors que tu écrivais Tu faisais du violon Et tu as été kidnappée par la mode Qui n'a pas fait grand chose de moi Oui Si ce n'est enfermée dans cette image On n'est jamais enfermée que par soi-même Je me suis laissée enfermée dans cette image Parce que ça me convenait à l'époque Et que c'est très flatteur D'être habillée par un tel, un tel, un tel J'étais amenée à New York par Thierry Mugler Dans une manifestation incroyable sur Times Square Et j'ai rencontré aussi des gens exceptionnels Comme Christian Lacroix Qui m'a habillée aussi à une époque que j'adore Mais ça n'est pas devenu un des moteurs de ma vie C'est pas devenu un élément fondamental de mon parcours C'était à côté de moi Tu vas me parler de ta vie de musicienne et de chanteuse En écoutant la musique Ça te va ? Ça marche Bien Billy Holiday Je te laisse choisir parce que ça, pour le coup, je me fais tout petit Alors, oh là là, elles sont tellement belles toutes Tu la rencontres quand dans ta vie, Billy Holiday ? T'as quel âge ? Je la rencontre plusieurs fois D'abord quand je suis très jeune Où cette voix me fait peur C'est carrément un repoussoir Pour moi je me dis Mais comment elle chante, c'est pas possible Plus tard, chez un ami américain J'entends Good morning heartache Par Billy Holiday Là, deuxième choc Mais un choc avec Avec un questionnement Et j'ai commencé à chanter à cette époque-là Et très rapidement, j'ai mis dans mon répertoire De scène Des chansons de Billy Holiday Jusqu'au jour Il y a dix ans de ça Mon pianiste Avec lequel je commence à travailler à l'époque Michel Bicélia me dit Tu sais, ça te va bien Quand tu chantes Billy Holiday Je chantais The man I love Don't explain Il me dit Ça te va vraiment bien Tu devrais penser à faire quelque chose autour de ça Et mon compagnon Me dit la même chose Il me dit Il y a une vraie légitimité Ce qui n'est pas évident Oui, ce n'est pas évident Parce que mon problème C'était cette légitimité Justement Je dis Moi, je n'ai pas souffert Ce qu'a souffert cette femme Je n'ai pas sa voix Et je me dis Et surtout Si moi, je m'en parle de Billy Holiday Je vais me faire descendre Et puis on a monté ce spectacle Que j'ai écrit Qu'Eric-Emmanuel Schmitt A mis en scène Et qui a une très, très, très belle carrière Puisqu'on l'a jouée Plus de 200 fois On écoute Billy ? Oui Tu as été plus loin Que je chantais Du Billy Holiday Tu as écrit J'ai écrit Tu as pensé Mais pourquoi Billy Holiday Et pourquoi Aller jusque là Parce que là C'est presque Ton rapport à Billy Holiday Va loin Presque obsessionnel Il y a eu une immersion tellement forte Et c'était tellement passionnant Billy Holiday C'était tellement passionnant Qu'une fois que j'ai mis le pied dedans Je me suis laissée avoir Par ma documentation Et par toutes les chansons Et tout ce qu'elles incarnaient Tout ce qu'elles disaient Et tout ce qu'elles illustraient aussi De l'époque De cette Amérique ségrégationniste De cette difficulté d'être femme Une femme forte Une femme pote au mouton Mais en même temps D'être une victime de son époque De la drogue Du milieu dans lequel elle est née De son absence d'enfance Tout ça C'était tellement passionnant Que je ne pouvais pas faire autrement Et comme j'étais Comme tu dis Dans cette obsession Cette relation obsessionnelle A Billy Holiday J'en ai profité Pour écrire l'histoire D'une jeune fille Qui a une relation obsessionnelle Avec Billy Holiday Parce qu'elle croit Qu'elle est victime D'une transgénéalogie Qui mélange L'histoire de son père L'histoire de sa mère Et de Billy Holiday C'était quand même une grande Je trouve qu'on parle pas souvent de ça Concernant Billy Holiday Cette technique Parce qu'on a l'impression Qu'elle va se perdre Dans la structure de la chanson Mais elle n'est jamais perdue Elle a un sens du placement Qui est unique Vraiment unique Qui obéit à une Comment dire À une technique intime Que personne n'a jamais réussi À reproduire Disque suivant À l'époque Elle partage les premières places Des tops radiophoniques Il y a Ella Sarah Et Billy Holiday Elles sont souvent Dans les dix premières places À la fin de la vie de Billy Holiday Un jour je suis tombée Sur une photo de Sarah Vaughan Avec Billy Holiday Sarah Vaughan Qui a 26 ans à l'époque Billy Holiday Qui est plus âgée Et la légende disait Que Sarah Vaughan N'aimait pas se faire photographier Avec Billy Holiday À l'époque Parce qu'elle avait peur Que la mauvaise réputation De Billy Holiday Déteigne sur elle Why do I just wither And forget all resistance When you and your magic pass by On a l'impression qu'elle chante dans un seul souffle Elle ne respire pas C'est des notes étirées à l'infini Avec des modulations Je trouve que c'est une voix très belle Très très belle Tu sais En parcourant un peu Ta biographie Ta discographie Etc Etc Je me suis dit Tiens C'est quand même une entité multiple Avec des racines ici Là un peu dispersées Un pied en Pays Bigoudin Un pied dans la mer des Caraïbes Enfin plein de pieds quoi Plus de deux pieds Plus de deux pieds Oui Et je suis tombé sur ce disque Figure-toi Ah oui Racine Et tu sais ce monsieur Oui Alex Pas un anonyme Alex Salé Alex Salé En début des années 60 Il l'entend comme ça Dans les conversations familiales Et il se nourrit de ça La mère La grand-mère Racontait l'histoire De cet ancêtre africain Qui serait venu Soi-disant Bref Et ça germe en lui Comme une sorte de quête De questions De mystères Et un jour Il arrive à la retraite Et il décide de partir A la rencontre De ce fameux ancêtre Qui serait le Point de départ De la famille Allais Aux Etats-Unis Et il s'en retourne Il va vers Les archives nationales Il va vers le congrès En Angleterre Finalement il tombe Sur le bateau Qui a amené ce fameux ancêtre D'Afrique à l'Amérique Il retrouve le nom De ce fameux ancêtre Qui n'est autre que Kunta Kinte Kunta Kinte bien sûr Il prend un avion Il part en Gambie Il se retrouve dans le village Dont était originaire Cet esclave Et là il tombe Sur un vieux sage Qui remonte Six générations en arrière Et qui trouve L'histoire Et le fondateur De cette dynastie Qui était donc Kunta Kinte Alex Allais revient Il entame Ce récit Il le couche Exactement Et il obtient Je crois en 1976 Le prix Pulitzer Et je trouve Que ce voyage Qui est fait D'étonnement Parfois même D'émotion Résume bien Le parcours De beaucoup d'enfants Issus d'ici D'ailleurs Des Outre-mer Et du continent Issus Du commerce triangulaire Absolument Issus du commerce triangulaire Parce que nous sommes Ici présents Tous les deux Tu connais l'île de Gorée ? Oui bien sûr Je connais l'île de Gorée J'ai fait mon chemin À l'envers aussi Ah t'as fait ton chemin Comme Alex Allais ? Je l'ai fait Ah ouais ? D'ailleurs ce sera le sujet De mon prochain roman Qui sort en janvier Chez Grasset Donc toi tu as fait Ton route ça toi ? Ah j'ai fait mon trajet Il est Bon c'est pas C'est pas une autobiographie C'est un roman Transgénérationnel Et sur plusieurs continents Parce que justement Ce qui est passionnant Dans ces histoires là C'est d'associer Les héritiers De ce commerce triangulaire Et le reste du monde Qui a peu ou prou Participé à ce malström Pourquoi tu vas à Gorée ? Je suis allée à Gorée À une époque J'avais très mal Je n'étais pas en forme Et un ami sénégalais M'a dit Tu ne t'occupes de rien Je t'envoie dans ma famille Je suis arrivée à Dakar J'ai été reçue par un de ses frères Qui lui m'a amenée à Gorée Il ne m'a pas demandé mon avis Il m'a amenée à Gorée Il m'a dit Ton voyage au Sénégal C'est un voyage Qui va compter pour toi Ce que tu vas faire à Dakar Ce que tu feras en Casamance Et donc je suis allée à Gorée Et à l'instant Où j'ai posé le pied sur Gorée J'ai été parcourue de frissons invraisemblables J'ai fait le trajet dans la ruelle Qui monte jusqu'à la petite place Avec l'église Sans Dieu Une église où il n'y a pas vraiment De représentation de Jésus-Christ Dans la nef C'est très étrange Et pendant tout ce parcours J'entendais Des gens vont dire que ça suis folle Mais j'entendais des cris dans ma tête Des cris Une multitude de cris De clameurs De pleurs C'est terrible Ça s'est éteint Au moment où j'ai quitté Gorée Et je crois que j'ai énormément pleuré Énormément pleuré Victor Dans Vinyl Dans cette émission Il y a une tradition Un peu comme dans Astérix et Obélix Tu sais le dîner à la fin Sauf que nous On ne baillonne pas le barbe On lui retire son baillon On l'invite à chanter Voilà on l'invite à chanter Alors parfois tu sais Dédé Saint-Prix est venu avec son instrument Son saxo Jean-Claude Flamand Avec un texte T'es venue avec quoi ? Victor Laszlo Je suis venue avec ma voix C'est classe Et avec une envie de chanter une chanson Qui sera sur le prochain album Donc à sortir en septembre Alors c'est une chanson Que j'ai écrite Tout de suite après Le 13 novembre Pour essayer de transcender La douleur La tristesse que j'éprouvais Puisque comme de nombreux Beaucoup d'entre nous Avons été atteints Dans le premier cercle Là en l'occurrence C'est mon fils Qui a perdu une amie Et je n'arrivais pas A cesser Cesser de pleurer Quand je pensais à elle Et mon pianiste Michel Bicélia M'a envoyé cette mélodie Et j'ai sorti ce texte-là Qui m'a permis D'arrêter de pleurer au moins Donc c'est une démarche Un peu égoïste Et je m'en excuse Vraiment Mais j'en avais besoin Lola woke up On the 13th Feeling as if She had the jinx Then she reached out For the phone And she called her lover Whose name was Jim Let us meet Later on In the bar Before dawn You gotta run A little wild Get a little crazy Who can tell what's to Become of us You gotta run A little wild Get a little crazy All we know is we're Not bowing out yet Etc, etc J'ai un tout petit mot Merci Merci beaucoup C'était pas la bonne tonalité En plus Non mais c'était magnifique Merci Merci On se dit pas au revoir Non On se dit à bientôt A bientôt Au mois de septembre L'album sort Au mois de septembre L'album Et au mois de janvier L'album Woman Woman Enfin That's me La femme reprend le dessus Sur l'homme Victor Oui Merci Merci Victor Bye I'm going back To New Orleans My race is almost run I'm going back To spend my life Beneath That rising sun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada